ok ok et là dedans il ya quoi du loot très très bien c'est du tout ça pour une grande âme j'y crois pas un pote c'était préinscrit mais je le trouve pas après c'est pas assez pas grave c'est rigolo du coup j'imagine déjà les gens éclatés leurs téléphones dans les transports parce qu'ils ce que le jeu est trop frustrant en plus sur mobile déjà qu'à la manette on a genre zéro place pour se déplacer on voit vraiment avec des contrôles classique on a du mal à se déplacer et alors son téléphone j'ose même pas imaginer bon ça veut pas venir là non ok vous déplacez beaucoup trop vite d'un coup là calmez vous faites peur alors tu n'as pas vu celle là et oui j'étais flanc mon gars ok on va prendre le temps de regarder un petit peu ce qui se passe parce que du coup a priori faut monter là bien qu'il ya une porte ici on va regarder un petit peu ce qu'il ya de toute façon y'a pas énormément de choix on est assez bloqué là dedans mais là c'est bien le style à planquer des loots genre par là tu vois ouais ah non y'en a pas c'est un peu le style de la maison ça de planquer des loots un peu un peu la con mais sans seul appareil dans le chat ah c'est parce que il se fait tard aussi en comment on doit t'appeler darky on va t'appeler darky ça te va call darky comment tu veux qu'on t'appelle tiens d'ailleurs dis nous préfère vous demander ça m'évite ça m'évite d'écorcher vos pseudos et vous soyez pas content mais du coup pour oui darky suffit ce sera darky mais donc du coup pour répondre un petit peu à ta ton à ton exclamation en effet il est déjà il est un peu tard globalement aussi faut se rendre compte qu'il ya beaucoup de gens qui regardent des streams sans parler aussi c'est vrai que ça se ressent beaucoup plus sur des petits streams comme le mien par exemple sur des grosses que chez les gros streamers pas tout simplement parce que là parce que plus y'a de monde pourquoi vous bougez pas vous en gros par exemple on va prendre l'exemple c'est pas d'un zérator par exemple zérator il a x bonjour je suis dans l'ombre je suis arrivé avec la troupe d'exababa par exemple bonjour sariana comment vas-tu hop j'avais arrêté de parler j'avais pas de mobiliser la parole mais non pas voilà par exemple mais par exemple sur un jeu c'est un zérator il ya x il ya x personnes on va dire allez c'est complètement faux mais on va dire dix mille personnes vous savoir qu'il existe une stat qui est plus ou moins plus ou moins officieuse c'est ça qui est plus ou moins officieuse qui dit que bas globalement les personnes qui parlent dans un chat c'est 5% des personnes qui regardent voilà ça de ça peut donner ça peut donner un indice globalement sur sur ce qui se passe donc si tu prends 5% de là on est 13 5% de 13 globalement j'ai la flamme de calculer mais c'est pas beaucoup donc évidemment c'est et en toute logique ça se ressent plus chez les petits streamers parce que du coup il ya déjà de base moins de personnes donc si tu prends 5% de moins de personnes les gens le jambes le chat est moins actif mais c'est tout à fait c'est tout à fait logique aïe 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 ok toi d'abord en fait il ya juste no way c'est il est tapé à côté et quel sac en même temps la caméra quoi tout va bien tout va bien tout va bien tout est maîtrisé tout est absolument maîtrisé là je me soigne mais ça pue ok c'est bon hop c'est bon tout est maîtrisé voilà c'est maîtrisé du coup on peut pas le voilà tirer le levier pour qu'il ferme sa bouche un peu non voilà par exemple mes oreilles il y avait enfin il y avait enfin il y avait enfin un bruit d'ambiance dans dark souls mais le seul qu'il y a il nous emmerde voilà pour le savoir donc et c'est pas une mimique j'avais bien vu avec la chaîne les grandes portes archives donc ça doit être en dessous probablement et sinon je vois pas où ça pourrait être ah bah si tout en haut il y avait une échelle ah bah si donc tout en haut on peut descendre tout en bas pour remonter tout en haut c'est ça me semble ça me semble être un jeu classique de avec un level design classique quoi c'est un peu ce qu'on fait dans dark souls depuis le départ de façon de descendre pour remonter hein c'est quand même je pensais avoir une texture un peu bizarre toujours pas il ya du loup il ya du loup au fond portant absolument envie d'y aller il ya sûrement un autre passage pour y arriver mais tant pis j'ai pas peut-être que si vous vérifiez ça j'ai pas où ils sont mais sort mais voilà ça fait bien quand ça s'arrête ah bah clairement clairement euh parce que du coup j'ai pas regardé filmer non 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 c'est des c'est regarder des soins ça n'a rien à voir avec l'ouverture de porte des fois quand même tu peux avoir des dagues bien sûr tu peux jouer absolument ce que tu veux dans dark souls moi j'ai décidé de jouer cette grosse épée là parce que ce que moi j'aime bien quand c'est gros mais avec à les cadeaux celle là les cadeaux je vous l'offre tout à fait gratuit mais tu peux absolument jouer ce que tu veux moi par exemple je joue l'épée tu vois normalement là tu peux jouer comme ça mais moi l'épée toutes les épées à une main tu peux les jouer à deux mains comme ça tu peux absolument mettre ce que tu veux pas par exemple si tu veux mettre une arme main là c'est un arme main droite c'est un arme main gauche tu veux absolument jouer deux armes tu peux genre techniquement si je voulais faire le gros bourrin je pourrais faire un truc comme ça voilà ça n'a absolument aucun sens mais je peux voilà c'est chacun joue comme il le sent évidemment il doit y avoir des choses bien plus optimisé que d'autres je pense une fois dans le jeu tout est très peu expliqué c'est à toi un petit peu de tester et de découvrir plus c'est gros plus ça passe dit par un grand homme je suis tout à fait partisan de ce qui a été dit s'il était là mon feu de camp pas du tout non parce que donc du coup on va reprendre des soins peut-être était à mon feu de camp voilà avec ceux là au fond est ce que du coup tout le monde réapparaît oui mais ce qui va me foutre la paix oui parce que du coup en bas ça réapparaît non pas du tout non y'a que eux du coup ça sert à rien oh là ah non j'aurais cru pourtant j'aurais cru mais attendez oh attendez y'a des trucs où la la mais comment je vais là-bas moi et pourquoi tu prends pas deux épées ça va pas tes stats alors en fait il faut aussi prendre en compte là mon arme portée comme ça fait pas mal de dégâts je vais essayer d'expliquer pourquoi je joue ça c'est un peu compliqué ce que même moi je maîtrise pas totalement le sujet en gros quand tu tapes dans darksou je regarde la barre verte juste au dessus de la caméra quand tu tapes ça consomme de l'endurance ok considé considère ça quand tu tapes ça consomme de l'endurance l'endurance tu en as besoin pour frapper qui est donc essentiel pour passer des boss des ennemis etc mais aussi pour esquiver qui est globalement le moyen le seul moyen dans le jeu de ne pas perdre de vie pour être pour être ce que je viens de voir que en fait il ya ça et ça c'est bien mais ça va juste m'emmener à la mort la c'est histoire non attendez mais une chute à faire là ça pour aller looter non mais je vais mourir ah bah j'ai envie de tenter quand même donc ok donc je reprends ce que je disais l'endurance tu en as besoin pour taper pour esquiver et donc les deux choses essentielles dans le jeu pour avancer il fait que donc si tu prends deux épées oui techniquement tu pourrais mettre des coups assez rapide le fait est que le dans dark souls les coups sont quand même assez lent et si tu prends deux épées finalement tu vas pas taper beaucoup plus vite que si tu en avais qu'une seule sachant que dark souls est un jeu où tu as globalement souvent besoin de juste trouver une ouverture donc tu vas esquiver attendre etc que l'ennemi se jette un petit peu que il ya une grosse ouverture pour que tu puisses le taper et là globalement tu vas les mettre genre un deux coups et tu vas repartir parce que c'est juste le temps que tu auras pour mettre des coups pour être à peu près safe pour pas reprendre de dégâts toi même j'espère que tu es assez clair sur ce que je dis donc avoir deux épées c'est bien et tu vas consommer deux fois plus d'endurance pour probablement pas avoir mis beaucoup plus de coups et pas avoir fait du coup beaucoup plus de dégâts et peut-être te mettre dans la merde parce que t'auras pas assez d'endurance pour esquiver voilà donc moi j'ai fait le choix de dire bah quitte à taper genre une ou deux fois quand je tape je tape voilà gros j'y vais quoi et je mets peut-être un coup qui est un peu lent mais finalement si tu t'habitues au timing et t'arrives à t'approcher de l'ennemi au moment où il faut tu mets ton petit coup et c'est réglé voilà et tu t'en vas et t'es safe voilà globalement c'est bon après c'est ma vision du jeu c'est encore une tout tout le monde peut jouer comme il veut dans le jeu et c'est ça qui est assez hallucinant c'est que finalement il y en a il y en a genre ils sont à poil ils ont pas d'armure ils ont juste une vieille massue et ils y vont quoi et juste ça ça suffit voilà ça vient d'un gars qui joue double dax sur Monster Hunter World oui et alors et alors voilà en gros voilà chacun je vais mourir si je fais ça ouais mais 100% je m'éclate les deux genoux là ah ou alors je peux descendre en palier bon alors non voilà c'était sûr j'ai tenté voilà j'ai tenté mais c'était évidemment non quoi évidemment tout le monde le savait que ça allait finir comme ça donc du coup mes âmes sont en haut voilà la mort nulle oui tout à fait c'est tout à fait une mort nulle ah non mais je me cache pas c'est à chier écoutez il faut tenter des choses dans la vie là j'ai voulu tenter ça n'a pas bien fonctionné mais il fallait essayer mais en même temps il y a du loot moi et quand je vois du loot je peux pas me résigner à le laisser vous voyez ça me fait mal de voir ça là au fond en plus on le voit bien d'ici enfin je veux dire voilà je peux pas le laisser là vous voyez heureusement que tu ne tentes pas là même de venir IRL bah non bah en même temps en vrai il n'y a pas du loot qui m'attend quoi c'est quoi ce que tu as récupéré le truc vert là c'était mes âmes en fait quand tu meurs quand tu meurs dans Dark Souls en fait tu vois genre en bas à droite de l'écran t'as genre 17 210 ça c'est le nombre d'âmes que je possède actuellement les âmes c'est la monnaie du jeu tu te sers absolument des âmes pour tout faire améliorer tes armes améliorer ton personnage tout absolument tout tout c'est la monnaie du jeu c'est les âmes euh ce qui fait que quand tu tues des ennemis tu récupères des âmes quand tu récupères ces âmes tu les stockes etc et tu peux les dépenser qu'au feu de camp ou chez des marchands mais c'est les deux seuls endroits les marchands qui ne sont évidemment pas présents partout dans le jeu mais à certains endroits bien définis et donc quand tu meurs et bah tu reviens au dernier feu de camp et du coup le point de sauvegarde c'est pour ça que le feu de camp c'est genre le saint feu de camp quand tu t'en crois un vraiment t'es super content parce que surtout si tu viens de te taper un bon chemin euh bien galère quand tu trouves le feu de camp vraiment c'est ton meilleur ami tu ne le lâches plus euh d'ailleurs c'est tellement ton meilleur ami que tu vas y revenir souvent euh au feu de camp bref du coup quand tu meurs tu reviens au feu de camp et en fait tes âmes sont mises par terre genre bah comme la zone verte que tu viens de voir sont mises par terre à l'endroit où t'es mort voilà et euh et du coup tu peux y aller pour aller les récupérer évidemment ça c'est la théorie dans la pratique si tu meurs sur le chemin pour les récupérer tes âmes de la mort précédente les âmes que t'avais perdues la première fois seront définitivement perdues et ça va la remplacer il peut y avoir qu'une seule zone verte par terre et du coup il y aura une nouvelle zone verte avec les peu d'âmes que t'auras réussi à re-récupérer sur le chemin voilà ce qui fait que là genre j'aurais perdu 17 000 âmes si j'avais pas réussi à les récupérer voilà t'es pas limité par le temps juste faut pas mourir entre temps c'est tout j'espère être très clair dans mes explications en tout cas c'est essentiel que vous compreniez bien comment ça comment ça fonctionne ok ah yes le seul de tout perdre ah bah je t'avoue que ça m'est arrivé de perdre genre 20 000 30 000 et c'est et c'est pas très rigolo quand ça arrive en effet t'es un peu les boules on s'y fait ok donc ça c'est le piège à la con voilà ok là il va envoyer une flèche par là je vais v-ski comme ça tranquille voilà ça c'était après voir j'en étais sûr et je me suis retourné instant parce que je le savais il y a bienvenue dans Dark Souls il faut toujours checker les encadrements de porte parce que c'est toujours voilà il faut toujours checker à droite à droite et à gauche je disais donc et tu la fermes putain mais en plus il y en avait encore un qui était planqué là c'est hallucinant ils sont partout laissez moi tranquille ah merde non mais je veux me soigner casse toi avec ton cadavre bouge de là voilà ok commence à être serré là le ok donc je rappelle qu'à la base on vient de tout embaquer là on va pouvoir monter là-haut est-ce que j'ai vraiment un intérêt j'en sais rien on va aller voir ah ah donc je peux tourner oh d'accord ok bah donc je vais aller voir ce qu'il y a là-haut puis ensuite je vais inverser l'escalier on est vraiment à Poudlard on est vraiment rentré dans la zone Poudlard armure légère plus d'ag ça use peu de stamina du coup ouais mais ça fait pas énormément de dégâts euh d'ag je pense que ça doit taper assez vite en vrai j'ai jamais essayé donc probablement je fais que je fais que spéculer là pour le coup je peux pas t'affirmer des choses j'en sais rien encore une fois moi je découvre le jeu aussi je fais mes propres expérimentations euh ça doit être utile de faire ça je vais faire ça hop euh mais probablement là en fait les armures surtout dans dans Dark Souls les armures elles servent à quoi euh bah évidemment à te protéger de certains dégâts là notamment l'armure que je pense c'est une robe c'est une armure légère donc elle me protège beaucoup en magie bien qu'elle me protège aussi physiquement beaucoup euh plus que les autres armures alors voyons voir non ça c'est pas un c'est pas une mimique ça hop vous voulez vous protéger ou faire des dégâts seuls ceux qui ont joué à Skyrim mourront la ref malheureusement mais sachez que si vous avez la ref vous êtes des bro il entre avec son costard illuminé son sourire ravageur et sa joie d'avoir récupéré sa connexion voici le seul l'unique le Janssen hello Paris putain vous êtes chiant vous êtes le deuxième t'es le deuxième à me dire ça ce soir vous êtes chiant enfin non pas tout le monologue mais le bonsoir Paris comment ça va mon Janssen national Janssen pour ceux qui savent pas c'est le monteur des best of d'ailleurs j'en profite j'en profite pour vous dire que il existe hop pouf il existe un best of actuellement actuellement sur la chaîne YouTube principale les rediffusions sont évidemment mises aussi ok le saligo il est là les rediffusions sont mises je vais aller le buter je peux pas le laisser là lui sont mises du coup en général en J plus 1 donc en gros le stream d'aujourd'hui sera disponible demain sur la chaîne globalement c'est assez propre je suis assez fier de tenir le rythme et du coup il y a aussi une chaîne principale qui est plutôt une chaîne best of en gros et du coup le premier best of qui est sorti il y a deux semaines maintenant voilà je vous invite à la regarder si ça vous intéresse voilà ça peut être ça peut être sympa en vrai ça peut être rigolo ça descend où ça descend d'une salle que je n'ai pas ah mais ça tourne les deux ah ah mais ça tourne les deux le lien discord est cassé c'est vrai t'as tout à fait raison bouge pas j'ai eu un petit soucis avec ça t'as tout à fait raison bouge pas regardez moi ça ça va être énorme ce que je vais vous faire là en live direct ça va être fou ça va être fou malade hop je vous rappelle que je joue à Dark Souls évidemment hop hop pouf pouf regardez moi ça c'est pas beau hop bon j'y vais pour de bon cette fois et bah pas de problème bonne nuit Drax et puis à plus tard au plaisir comme d'habitude bonne nuit à toi surtout Jinssen qui fait aussi modo ouais alors ça voilà c'est à dire que ça on va éviter je veux juste savoir où ça mène en fait ah hop hop aïe ah mais y'avait un passage là aïe 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 un m'attendu parce que aïe l'enfer Non mais tu me backstab pas toi, jamais hein ! Genre, genre non. Je vais tellement me prendre la totale là, ouais, ouais. Aïe ! Ok, c'est un pur enfer là. Ok, c'est bon, normalement, Oti va me rusher mais je suis large. Ok, chacun son tour. Ah, il est pas mort ! Ohlala ! Ok, donc je peux passer par là. Ok, c'est bon ça va. Yo Raphna, comment ça va ? Ah bah je fais tout pour l'être, le mec veut être modo absolument. C'est infâme. Pfff, ok. Euh... Pouf 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 pouf. Donc du coup... Je rappelle que donc à la base on était venu par là. Mais, 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 mais... Là on peut descendre. Où est-ce que ça mène cet endroit là ? Non mais... L'autre en haut là il est infâme, faut qu'il arrête de tirer là, ça va commencer à gonfler. Mais genre vénère. Ok, demi-tour. Haha, t'as pas vu le turn ! C'est insane comme move. Ça roule les toits sur la fin ? Bah il semblerait. Enfin j'espère. Je t'avoue qu'on papillonne là depuis un, depuis tout à l'heure donc j'en sais rien. On sait absolument rien si on est sur la fin. Parce qu'on fait que des allers-retours. Mais euh, mais ouais là il me semble, bah les archives du duc, euh, j'étais dans la lave la dernière fois. Donc je pense qu'on est un peu sur la fin là. De ce que j'avais cru comprendre. Ok non mais c'est bon vous allez vous calmer. Non mais les archives du duc ça a l'air d'être un enfer à passer. J'ai plus de, j'ai plus de soin. Nan moi j'ai plus, j'ai plus de soin. Ok, si tu veux taper dans le bon sens par contre y'a pas de problème. Voilà. À la minute je vais devoir vous abandonner. Bah y'a pas de problème. Y'a aucun problème avec ça. C'est très gentil, c'est très gentil à vous de, de rester, de discuter et tout ça. Y'a, y'a aucun souci avec ça. Si jamais vous avez besoin d'y aller, vous y allez y'a aucun problème. Je vous retiens absolument pas en otage. Soit si vous me le demandez, euh, là dans ce cas on peut s'arranger. Euh, hop. Oh le feu de camp. Ah j'ai bien fait de venir. Ah j'ai bien fait. Oh là là comment j'ai bien fait. Oh oui. Et si on te retient en otage pendant ton stream ça passe. J'sais pas. J'sais pas. Bah si t'es allé un peu dans la lab et ici tu dois bien être à 60%. Mais non mais non. Non euh, j'ai battu le mille pattes. Euh. Et en fait je suis revenu là parce que je me suis rendu compte en regardant vite fait. Parce que vous le savez je regarde un petit peu les solutes de temps en temps mais pas pour me spoil. Juste pour savoir euh, si j'ai fait toutes les zones, etc. Et en fait je me suis rendu compte que j'ai fait les catacombes de ces morts. Et euh, et à l'issue des catacombes euh, apparemment j'aurais dû me retrouver dans les archives du duc. Sauf que je suis allé dans l'endroit de la lave. Affronter le mille pattes que j'ai évidemment one try parce que c'était beaucoup trop facile. Ouf j'ai loupé le mille pattes. T'aimes pas les insectes ? Bah en vrai il était pas exceptionnel de les mille pattes hein. J'ai pas de mentir. J'pense que je devrais l'embraser ce feu. P'tit euh, petit pressentiment qui va, qui va bien me servir. Bah alors ? Ouh ! Ouh ! Hop. Tout ce qui est rempli de pattes et les araignées. Bon bah écoute, je pense que t'as a priori euh... T'as a priori pas vu les trucs qui pourraient t'inquiéter, ce qu'on les a déjà passés je pense. Alors, toi tu vas me sauter dessus je le sens, voilà, c'était évident. Et je le sais et pourtant j'y vais à fond, voilà. Ouh ! Ok, j'suis pas d'où elle sort celle là mais euh... Mais elle était assassine hein. Oh la vache ! Attends il y en a un dans les escaliers là non ? Oui. Voilà c'est ça. Tiens et si on met... Ah parce que oui il respawn là ? Genre euh... non ? Je vais vous faire mettre ? Cordialement la direction ? Ok j'ai pas besoin d'aller retourner là-bas. Euh... Pourquoi tu tises pas les boules de feu ? Alors ça c'est une très bonne question. Donc j'ai la réponse c'est tout simple parce que je suis un connard. Et que j'y pense pas. Parce qu'en fait c'est un peu long. Alors je vais te montrer. Je vais essayer d'avoir un peu d'espace. Et que ça fait pas énormément de dégâts surtout en fait. J'ai plus vite fait de... J'ai plus vite fait de taper en fait. Tout simplement. Parce que c'est pas amélioré non plus. Euh... Les fameuses BDF bien sûr ! Les fameuses BDF. Euh... Non puis euh... Le corps à corps. Y'a que sa droite. Y'a normalement il y en a un qui est planqué sur la droite je crois. C'est ça il est là. Rien n'est moins ça le salaud. Allez tais-toi la ferme là. Personne ne veut te voir, personne ne t'aime de toute façon. Hop ! Euh... Non mais ça c'est bon. Sauf là évidemment. Mais comment euh... Comment je t'ai abattu toi tout à l'heure. Bah oui mais bien sûr oui. Ah ! Y'en a un deuxième non ? Oui c'est ça. Aïe ! Attends mais comment je t'ai abattu toi tout à l'heure. Hum hum ! Tu serais pas genre suicidé toi tout à l'heure non ? Non je suis forcément passé là non ? Non non. Non il s'est suicidé c'est 100%. Euh... Ouais je suis safe. Je peux boire un petit coup. Tranquille. Hum hum. Parce que là ça m'étonnerait que j'ai tourné ça tout seul genre impossible. Comment je l'ai battu lui tout à l'heure ? Non il est forcément tombé genre impossible. Ok je prends le risque hein. Ouais évidemment. Hop ça dégage. Non mais si je suis forcément passé autre part tout à l'heure. C'est pas possible autrement. Où elle était risquée celle-là ? Où elle était risquée celle-là ? Mais ce qu'on aime c'est le risque. Parce que là c'est bien. Du coup je suis complètement... Je suis full baiser là. Ah ! Ok. On va réfléchir, on va tirer son cerveau. C'est quoi à gauche de la potion ? À gauche de la potion ? Ça là ? La boule de feu. Alors, ah oui alors. Alors c'est un truc spécial. Je t'explique. En fait dans Dark Souls. Pour euh... Pour utiliser des sorts. Tu dois avoir des cases de sorts. Ce que tu vois sur la droite du coup. Tout à droite. T'as la case de sorts. Pour avoir des cases de sorts. Euh... Tu dois monter la volonté. Euh... Que tu vois pas bien ce qu'elle est sous ma cam. Mais... Bah t'as la volonté. Voilà. Euh... Et la... Ensuite. Euh... La deuxième subtilité. C'est que... Euh... La pyromancie c'est une magie très spéciale. Puisque... Il existe du coup cette main là. Qui est la main de pyromancie. La flamme de pyromancie. Euh... Qui te permet en gros. De booster un peu les dégâts de la pyromancie. Sans avoir à augmenter euh... Tes stats d'intelligence. Voilà. Donc en gros c'est un moyen de faire de la magie. Sans être magicien. Euh... Et de faire des dégâts euh... Pas trop mal. Ça reste pas exceptionnel. Mais euh... C'est pas dégueulasse quoi. Ok. Tout d'ailleurs quand j'ai fait ça. Je me suis fait euh... Arracher le fiac non ? Ouais ouais. Parce qu'il y a un autre derrière non ? Non. Pas du tout. Ok. Par contre comment passer là ? Outre me jeter dans le... Où de sauter là en fait. Hop. Bah c'est pour toutes ces réponses. Mais y'a aucun problème. Si ça te permet de comprendre ce qui se passe à l'écran. Moi ça me va hein. Bah écoutez bah je saute hein. J'en ai rien à foutre. Voilà. Euh ! Non non. Non non. Mais connard man il est parti. Oh non ! Bonjour. Bonjour. Je suis connard man. Non toi c'est bon. Bouclier magique puissant. Ça pourrait être sympa en vrai. Par exemple. C'est quoi la flèche jaune sous la jauge verte ? Ça c'est dû à un anneau. C'est bien. C'est bien que vous me posiez des questions. Ça me montre à quel point j'ai bien compris comment le jeu se joue. En gros j'ai un anneau. Enfin mes deux anneaux là. Donc en gros le bouclier avec la flèche verte. C'est mon anneau gauche. C'est mon anneau gauche. C'est celui là. Vous voyez si je l'enlève normalement je l'ai plus. Hop. Mon anneau gauche qui augmente ma défense contre les attaques physiques. Euh. J'ai peut-être le même pour les défenses. Non. Et du coup mon anneau droit. Euh. Qui du coup augmente. Euh. Je veux pas le retirer parce que. Euh. Augmente point de vie, endurance, charge. Et voilà. Voilà. Et par exemple voilà. Je pense que je veux pas le retirer parce que du coup il se détruit si je l'enlève. Mais euh. Il y a genre aucune raison qu'on ait besoin de l'enlever. Donc voilà. Donc en gros c'est euh. C'est des bœufs euh. Genre je vais me faire cartonner le cul là. Oh je suis protégé. Je crois. Pas du tout. J'étais protégé. Mais non non non. Voilà. Je te chatte. Mais non. Tranquille. Qu'est-ce qu'il a mis comme côte lui ? Côte Hade. Je vais me faire cartonner le cul. Là tu peux t'amuser avec les côtes. Tiens il y en a eu euh. Il y en a eu quelques-unes. Il y en a eu quelques-unes qui ont été ajoutées là pendant que t'étais pas là. Tu peux t'amuser à regarder. Et le 1 en haut à gauche. Il passe à 0 des fois. Alors. Ça s'appelle l'humanité. Normalement celui-là dans mes stats c'est marqué. Tu vois en bas. En bas. T'as marqué humanité. Tout en bas à gauche. Euh. L'humanité. Un truc un peu spécial. Euh. Des fois ça repasse à 0 c'est quand je meurs globalement. C'est pour ça que ça repasse à 0. Ou quand je les ai dépensés. L'humanité ça te permet. Parce qu'en fait quand tu joues. Tu es sous forme de carcasse. Donc en fait on est mort vivant. Et euh. Euh. Est-ce que je vois ce qu'ils écris dans votre chat ça me fait rire. Bref. Euh. Je reviens à mon explication. Euh. L'humanité. Quand tu joues sous forme de carcasse. Et donc du coup. Il est possible de redevenir humain. La seule chose à laquelle ça sert de redevenir humain. C'est débloquer le multijoueur. C'est à dire qu'il y a des gens qui peuvent. Envahir ton monde. Et juste venir te buter en fait. En son âge. Voilà. Il n'y a aucun d'autre intérêt à parvenir te péter les couilles. Euh. Mais ça te permet aussi. En étant humain. D'embraser des feux. Parce que du coup. Quand tu rends. Quand tu rencontres un feu de camp. Ça recharge tes fioles d'estus. Donc les potions que tu vois en bas. En bas. Toutes en bas. Euh. Ça recharge tes fioles. Mais normalement un feu de camp classique. Te recharge 5 fioles. Quand tu embrases un feu. Donc sous forme humaine. Ça te permet d'avoir 10 fioles. Donc 2 fois plus de soins. C'est quand même pas mal. Dans un jeu comme Dark Souls. Voilà. Donc en gros le chiffre serait. L'humanité. Et l'humanité bah c'est euh. C'est une. C'est. C'est quelque chose qui euh. Je pourrais pas trop te définir en vrai. Ce que c'est. En réalité. Mais euh. Attendez. Ah j'allais dire. J'ai fait tout ça pour rien. Ouais non. Quand même. Je suis encore passé devant le truc. C'est quand même euh. Ah. J'ai mes colocs qui m'ont fait un gigaquin de réconfort. J'ai pas vu. J'ai pas vu l'histoire du taf euh. Lilou. Beste coloc. Bon ça va. Je vois que ça va s'amuser avec les côtes. Ça fait plaisir. Oh non. Ok. Pas par là. Est-ce que je peux le. Oui. Je peux le lock. Bah toi ça sera boule de feu mon gars. Là. Je vais pas me casser les rangs. Ça descend où ça ? Est-ce que ça sent la merde ? Un peu hein. Je me soignais avant. En hors live. Euh. Tu enlèves ta cou. Tu deviens humain. Ça fait quoi ? Alors là. Aucune idée. Aucune idée. Pas trop ce que ça fait d'être humain. Fais-moi ça tombe autour du cul. Toujours. On va tester pendant une semaine. Tu meurs. C'est vrai que j'enseigne ici présent à tester pour nous. C'est pas très chaud de tester ce qu'il fait ce levier là. Non mais on voit encore rien là. Vas-y mais j'en ai marre de ce jeu. On voit que dalle là tout le temps. C'est infernal. Pas mal. Heureusement que je l'ai gardé. La superbe lanterne crâne. Ouais. Qui sert absolument rien quoi. Qu'est-ce qu'il y a de titanite bleue ? Ah bah je vois encore tomber sur un truc infâme non ? Non ça a l'air d'aller. Ok. Très bizarre. Bah écoutez je m'attendais à un gros piège là. Ça s'est senti je crois de façon. Que j'étais pas hyper confiant vis-à-vis de ce qui allait m'arriver là. En plus il y a genre zéro bruit je la sens pas l'histoire là. Très bizarre en plus ils me rincent beaucoup là ils mettent beaucoup de coffres. Oh. Oh oh. Tu sais pas ce qui limite bien ? Ce que fait la chine avec ses restrictions vu que leur addiction sera limitée. J'ai vu ça oui. J'ai vu ça. Ah oui tu veux dire oui. Tu peux pas dire du coup si les gens t'as pas de coup. Ah oui alors ça je sais pas. J'ai pas essayé. J'ai absolument pas essayé ça. T'as raison. C'est pareil c'est pas... Ils me rincent beaucoup trop. Vraiment ça se... Quel cachot. La grande archive ouais d'accord. Ah. Ça débloque un passage. Ou alors c'est un gros piège qui va me tomber sur la gueule. Non c'est bon. Ok on vient de changer d'ambiance d'un coup là. Super. Ça c'est une mimique. Donc on va d'abord l'affronter. Voilà. Ah. Hop. Moi j'ai fait la soirée streamer lingerie vendredi. Bah bien sûr. Bien sûr. Symbol d'Avarice. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça va être assez cool. Et ça c'est quoi ? C'est pas une mimique. Parfait. Bah bien sûr moi... Oh bris de cristal ! Bah disons mes cochons ! Ça régale là ! Au lieu de régler les problèmes des redbots de fair use. On fait les femmes. On vous a entendu pour preuve. On fait une soirée lingerie. C'est clair. Non mais les mecs ont encore rien compris quoi. C'est un truc d'ouf. Il y avait un levier là. Ouais j'ai pas essayé ce levier. Ce levier va me tuer non ? Non. Ce levier amène quelque part. C'est un raccourci. Putain le raccourci ! Énorme ! Énorme ce raccourci. Bah vous savez quoi ? C'est le bon moment pour faire une pause pipi. Voilà. C'est le bon moment pour la pause pipi. Donc je reviens. Voilà, pomme. C'est le bon moment pour la pause. Nous allons l'ouvrir. On y서ons. C'est le bon moment pour la pause. C'est le bon moment pour la pause. Et je veux dire, A ver, on a plus de temps. Si... Bésarant, on a plus de temps. Bésarant. Il y a plus de temps. C'est un peu. C'est le bon moment pour la pause. C'est la vie. Merci. Hop, en vrai pour trois je le ferais bien le stream avec un soutif à ma femme. C'est pas sûr que ce soit bien vu dans l'idée. Moi ça me ferait rire, mais je suis pas sûr que ce soit bien vu dans l'idée pour Twitch, mais pourquoi pas. Encore je profite pour dire que j'ai déjà perdu 5 kilos, et ça ça régale en vrai. GG à toi. Euh... Skinsane. Si tu fais ça, un jour je serai obligé de faire un stream en robe. Moi par exemple pour de vrai j'ai besoin de me refaire ma garde-robe au niveau lingerie, donc c'est cool. Ça fait plaisir à faire ça. Oui c'est pas une blague, mais bon ça a été annulé. Ah ça a vraiment été annulé du coup ? Ah les mobs respawnent pas... Ah si. Euh... Je sais vraiment pour où je vais, c'est énorme. Tu vois, je savais pas que ça avait été annulé. D'accord. Oh putain de merde ! Ah salut ! Ça c'est pas une mimique ? Sybole de l'avarice c'est quoi ? Alors aucune idée, tu me fais bien de me le rappeler parce que j'en sais absolument rien. Hop. Je vais aller regarder. Est-ce que c'est un casque ? Bah c'est un casque. Voilà. Sache que donc maintenant... Voilà. Maintenant je pourrais m'habiller comme ça. Youpi. Voilà. Et là j'ai quand même un swag surdimensionné, faut le savoir. C'est quand même fou que par droit d'égalité de la jaune féminine sur les plateformes, ils ne retiennent que le hot tub et les lingerie. Mais c'est grave. Genre vraiment c'est grave. J'avais pas d'autres endroits à aller. Non. Non, je suis obligé d'aller là. Bonjour ! Oh les connards ! Non mais les connards ! Non mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être des putes à ce point. Genre... Non ? Crois la vache. Yes minu07. Ah ouais. Plaisir. Bonjour ! Ah ! Tu gagnes plus d'âmes avec mais tu perds de la vie lentement. Ah bah oui c'est pour ça que j'ai pas eu de la vie, moi j'avais même pas vu tiens. Moi j'adore mettre des choses sans regarder leurs effets. Tu rends le professionnel pour ça. Lire c'est vraiment pas mon fort. Surtout dans un jeu comme Dark Souls si vous voulez... Titre. Qu'est-ce que j'ai dit encore ? En cas, titanis bleu pina, je commence à en avoir plein des trucs comme ça, c'est réel. Là il y en a juste 3, je la sens pas des masses mais on va y aller. Hop, on s'incruste dans la manif de gilet jaune. Ça tourne mal. Le turn. Le return. Oui c'est... On fait tous les deux le même coup, ça fait plaisir. Hop. Hop là ça dégage. Hop. Gilet jaune, gilet bleu. Oui bah écoutez, faites ce que vous voulez. Vous avez compris l'idée quoi. Chut, il est deltonien. C'est chiant. C'est très chiant. Toi tu me parais un peu plus gros que toi. Lui c'est un gilet jaune. Bon voilà. Lui c'est un vrai gilet jaune. Oulala, tu te calmes. Oh ! Mais t'es immense. Ouais ok, lui c'est super golem lui. Bah écoute, voilà je te termine. Y'a que ça. Mais non ! Mais... Voilà. Juste euh... Un oignon ! What ? Yes a coupé un manifestant de l'époque. Ah ! Et du coup bonne nuit Darky du coup. Merci beaucoup encore une fois d'être resté. Et puis au plaisir de te revoir une prochaine fois. Voilà. N'hésite pas à regarder du coup le planning sur le discord etc. Voilà. Bonne nuit à toi. Des bisous. Un oignon ! Waouh merci mec tu m'as sauvé. Voilà. Mais c'est un enfant ou une femme ? Oui. Un gaillard avec une armure comme la mienne. Bah oui en même temps on voit que ça ici. Oui je l'ai vu. Vous savez qu'il devait se trouver quelque part dans le coin. C'est un... C'est une enfant. Pas de blague là-dessus bien sûr. Oui et donc tu veux pas me filer quelque chose non ? Putain. Vas-y soul. Radin va. Non mais du coup c'est bien d'être venu là. Mais euh... Dans les faits euh... Qu'est-ce que euh... C'est bien mais... Et le loot dans tout ça. Oh j'ai pris la droite descendante. Non mais c'est mérité. C'est mérité j'ai voulu trade. Euh non non mais c'est totalement mérité là. Totalement mérité ce qui m'arrive. Après une grosse droite. Hop. Casque cristallin, ramure cristalline, gantlé cristallin, jambeur cristalline. C'est bien parce que j'ai énormément d'armure. Mais à aucun moment j'ai envie de changer celle que j'ai. Donc je sais pas ce que je dois en penser. Ça coule de source bien sûr. Cristalline ça coule de source. Cristalline c'est mon eau. Non. Non. Faites bien qu'il y en ait un qui la fasse de toute façon. Staline c'est mon eau. Putain. Aïe 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 aïe. Vous êtes fatigants. Vous êtes ultra fatigants. Il y en a combien là ? Jinsen le voleur quoi. Le voleur de vannes. Et pas la vie là en vrai. Ouh le percute. Il m'a mis un hyper kit à la hippo là j'ai rien compris. Oui. Mais en fait au lieu de faire l'andouille là depuis tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je fais pas ça ? Simplement. Euh voilà. Voilà comme ça je pourrais me soigner en fait. Tu veux qu'on partage notre bouteille ? On partage ? Oh bah oui bien sûr. Un petit coup de latte. Un petit coup de latte au golem. Je suis sûr ça va lui plaire. 46k, 48k au minimum. Il me reste 3 chapitres au calme. Demain j'annonce. Petite culeuse. Ah ! Donc du coup je boss pas demain ça fait plaisir. Ça me rappelle que j'avais un rapport de stage à faire. Vous êtes tous dans la même merde en fait. Vous êtes absolument tous dans la même merde. Mais c'est bien cette zone elle m'a servi absolument à rien en fait. À part à libérer la miss là. Et à choper une armure. Elle m'a servi à choper une armure. Pas... Une armure quand même. J'ai écrit l'intro un peu. J'aime bien le un peu. Qui essaye de se rassurer mais en même temps qui est réaliste. Rejoins la zone des cristaux bleus. Rejoins la zone des cristaux bleus. E. Bon j'ai 52 000 zammes j'avais pas vu. Peut-être tu avais les dépenser un moment quand même. Du coup c'est bien mais dans les faits on s'en... Ouais on s'en tamponne le cul de cette zone en vrai. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu remontes ? Il y avait un passage. Je suis encore... Je suis encore passé à côté d'un truc évident. Attendez. Préparez vos... Préparez vos karmages aveugles hein. Je peux vous le dire. J'ai vraiment loupé quelque chose. Je suis vraiment un connard. Non mais attends mais ça c'est un passage ça ? Oh putain le con. Ah ! Bon bah voilà. Sortez vos... Sortez vos meilleurs karmages aveugles du coup. Oh putain de merde. Vraiment le champion du monde hein. J'ai pas loupé grand chose dans ce jeu. Allez salut ! J'ai vraiment pas loupé grand chose dans ce jeu. Mais quand je l'ai loupé c'était juste le chemin en fait. Quand j'ai loupé quelque chose c'était absolument le chemin à prendre. C'est énorme. Je l'ai pas c'était moot. Tu peux l'acheter avec des points de... Avec des points de chaîne. Juste pour 24 heures. C'est un peu de la merde mais... Oh toi ! Mais je t'ai affronté toi ! Ah oui mais y'en a pas qu'un d'accord. Tiens. L'angoisse. Du coup tu vas pas me laisser passer je suppose. Ah. Du loot. Ah ! Ça veut dire que je peux passer là ? Qu'est ce que j'ai à perdre ? Attendez y'a une fente sur la fin là. Je le sens. Y'a une fente sur la fin. Même pas ? Oh ! T'as parcouru le chemin oui. Et j'ai tenu la distance tout à fait. Et j'ai tenu la distance tout à fait. Evidemment. J'ai la ref. Mais je t'adore ! Attendez mais ça remonte là ? Ah bah oui c'est normal ça va là. Et je te haine tout le monde. C'est parti. C'est parti. On les a perdus. Y'avait pas un autre chemin de l'autre côté du coup ? Moi aussi j'adore presque le bispo. Tu sais que j'hésite. C'est Kiyo ? Ouais c'est ça, c'est Kiyo. J'hésite parce que je confonds toujours. Malheureusement. Je retiens très peu les noms. Non bah ok donc euh... Non non c'est bien par là. Oui Kiyo. Ok. C'est bon. Je vais pas me faire incendier. Tout va bien. Pfff. Alors euh... Problème donc. C'est que là il va falloir descendre. Ah mais par là ? Bah oui voilà tout simplement. Tout simplement. Est-ce que c'est une... Est-ce que c'est un... Une aide pour me dire regarde tu peux marcher là ? Non parce que j'avais compris. Déjà. Passage droit devant. Merci. Merci beaucoup. Du coup tout droit... Oui droit devant. Du coup... Vraiment tout droit quoi. Non mais je sens la... Je la sens pas là alors histoire. Je sens que ça sent... Ça sent l'embrouille là. Et puis en plus il y a lui là. Qu'est-ce qui va me sortir lui ? ... Ah ! Alors. Alors il m'a mis une belle droite. Et puis celle là. Une belle droite de compète. Oh la vache ! Oh bah celle-là. Ah bah celle-là on aime bien. Ouf ! Elle a remis les chicots en place. Oh. Allez ! Ah ouais donc c'est à clip instant quoi. Et je vois le genre du type. C'est à clip instant. En même temps il se... Il se réduit le taf lui-même quoi. Ok, parfait. Hop, tu le sais pas mais t'es mort. Je pouvais clipper les beaux instants de ma vie aussi. Oh c'est beau. C'est beau et triste. Totalement maîtrisé ce fight. Bon je vais les récupérer mais 46 512 âmes... A peu près là. Juste une mise au point. C'est une chanson ça. Mais je l'ai pas. Encore une fois on va me dire mais tu peux les esquiver. Et vous avez tout à fait raison. Euh... J'ai jamais réflexe de prendre des photos. Alors c'est à dire que moi non plus en fait. Je suis assez d'accord avec ça. Si vous voulez vous organisez un karaoké hein. Je sais pas vous faites quelque chose hein. Je... Allez chantez hein. Faites fête. Je vois éviter de tomber par contre. Je sais pas à quel point c'est large. Ok. Je suis de retour. Oui bah on va falloir attaquer hein. Parce que sinon... Voilà on va pas s'en sortir. D'accord. Donc toi tu meurs pas en deux coups hein ça. Oh lui percute. Je vais essayer de passer par là. Oh ! Si tu veux bien je vais me soigner. Ouais. Ensuite je vais essayer... Je vais te caler ça gentiment. Et là tu meurs. Ah il m'a mis un hypercute le salopard. Oh la vache. Euh... Waouh 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 waouh. Tu me fais pas ça hein. J'ai failli tomber. Il m'a fait trop peur. Ouais mais j'ai pas envie d'aller les taper. Je me retrouve toujours dans un genre de situation quand... Bah quand je suis full âme. Full âme en fait hein. Que genre t'as l'air tout mignon et tout mais je vais pas te... Je vais pas t'éclater le... 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 La gueule en fait euh... On peut... On peut parler ou pas peut-être ? Non d'accord. Donc j'ai vraiment déclenché le fight. Du coup. J'ai vraiment déclenché un fight. Euh... Ouais ? Ouais mais non en fait... Enfin euh... Finalement euh... D'accord. Ma lubulule. Aïe. Et sinon est-ce que tu fais comme euh... Comme les autres ? Et tu viens te mettre sur le bord pour que je t'explose la gueule ou pas ? Et bah oui tu peux gueuler ouais mon gars hein. Parce que euh... On a vu ce qu'on va prendre. Non non tu viens. Tu vas juste pas venir toi. Tu vas juste me consommer tous mes soins à l'infini. Ok. J'aurais pas dû faire ça. Aïe. Aïe. Non mais... Bon bah moi je... Au moins c'est plus haut. Moralité, n'aborder pas les libellules dans la rue. Voilà. Laissez-les tranquilles. Bon. Et bah on y retourne. Alors. Quelle infamie. Hop on va aller récupérer ça gentiment. Je vais me faire une salade napolitaine. Ça te prend comme ça là. Genre à... À minuit 23. Genre les gens... Les gens iraient dormir. Non toi c'est une petite salade napolitaine là. Tranquille. Gentiment. Ok. Que... Ce week-end je me rends ce niveau cuisine. La place de Jinsen c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez je m'en fous. La place de Jinsen c'est à la cuisine. C'est à la cuisine. Oh bah oui oui bah oui. Oui oui. Oui mort si blessé. Ouf petite tannique bleue là. Quand Jinsen quitte la cuisine il y a des ordres. Quand Jinsen n'est pas la cuisine il y a des ordres. Ok ok. Ah. C'est gênant du coup pour tout le monde. Voilà. En plus j'aime bien cuisiner des fois. Des fois. Mais je suis trop pauvre pour avoir des beaux plats élaborés. Après c'est pas parce que c'est moche que c'est pas bon. C'est moche je vous avoue que si vous aviez vu la gueule de mes lasagnes il y a genre un an ou deux. C'est plutôt de la bouillie de pâte à la bolognaise quoi. C'était euh. Je pense qu'on avait fait juste des pâtes bolo qu'on avait passé au mixeur. Là maintenant ça va mieux. Mais ça va tu peux pas aller plus loin mes armes encore putain. Et puis tout à l'heure je suis pas confiant parce que c'est là et là que je suis très confiant je vais tomber. C'est une phrase de moche. C'est pas parce que c'est moche que c'est pas bon. Alors le moche c'est ce qui se dit déjà. Ok j'hésite à aller dépenser mes âmes avant de faire une connerie. Et c'est probablement ce que je vais aller faire. Grâce à ce superbe os de retour que je n'utilisais jamais dans Sekiro et que là on utilise évidemment à l'infini. Je vais bien m'en faire quitte à ce que je file un coup de main. Ah notre jeu que je fais des lasagnes à se taper le cul par terre. Bah écoute moi j'adore me taper le cul par terre donc ça tombe bien. ça concorde. En plus je peux reprendre deux levels c'est bon ça non ? Tout simplement parfait. Farpetement parfait. 75 ! 75 ! 75 ! C'est insane ! C'est insane ! Ok bah débarquer à Lausanne on s'arrange. Ah ! Alors. Bon. Comment dire. En vrai c'est pas de coup. T'aurais pas bossé à inviter les conservateurs dehors c'est par hasard. Oh ! Ok toi je te sens chaud toi derrière là. Voilà. Ah les lasagnes vont être froides. Ouh là c'était osé ça. Oh ça a pas touché l'enfer. Ok c'est bon. Ouais j'allais dire genre ça touche pas ouais. Ça se réchauffe c'est pas grave. Et même je dirais même plus que des fois certaines bolos sont meilleures. Enfin du coup certaines sauces même. Donc ça vaut pour les lasagnes. Ils sont même meilleurs une fois réchauffées. Un peu comme les bouillons. Allez. Y'a quoi maintenant ? Hop. Vous êtes où vous ? Ah ! Ma cherche Seine-et-Marne. Tu vas voir. Evidemment j'ai pas donné mon avarice. Ah alors j'habite le 40 avenue de... Evidemment on va éviter de faire ça. Bien que ça amuserait beaucoup ma connasse de voisine. De voir du monde s'agglutiner devant chez moi. Quand même. Je vais bien me faire des feintes comme ça à base de... Tu vas tomber. Alors. Putain. Je suis à ta proximité. Non. Tu rigoles. Tu mens. Je t'aurais pas cru. Merde j'aurais pu enchaîner. Non. Comme ça tout à fait. Il m'a posé un problème une fois. Il m'a posé un problème une fois. Puis après y'a plus de problème. Y'a plus de problème. Y'a pas de problème. Tu vas perpète pour tout le monde. Encore plus ceux qui vivent à Lyon. Et ils sont des millions sur Twitch game. C'est hallucinant par contre. La dernière fois je disais ça sous forme de blague. Mais c'est quand même assez dingue. Le nombre de personnes qui sont à Lyon. Putain mais je vais où là ? La perspective... La perspective là je sais pas où je vais. C'est insane. Et pourquoi je remonte par là ? Non mais c'est gentil mais euh... Mais je m'en fous d'aller par là. Quoi ? Sans le trou là non ? Non ça a pas l'air. Non mais j'ai pas envie de remonter. On vient de descendre. C'est pas pour remonter. Moi je me suis rapproché. J'étais à Toulouse avant. Ah. C'est une bonne idée de faire du vélo alors que mes jambes se sont toujours pas remis de mon jog d'1h40. J'ai déjà pour le jogging d'1h40 déjà. Bon voilà donc du coup on peut descendre tout droit. Voilà. Ça appartient un muscle basique sur les jambes. Oh euh... Le jeu en scène qui est à fond quoi. Avec Domingo à côté tout devient possible. C'est vrai qu'il a l'air un peu chaud le Domingo là dessus. Je suis pas trop ce qu'il fait mais euh... Enfin de loin du... Du coup... Oh la belle mort à la con ! Oh ! Oh la belle mort ! J'ai... J'ai glissé chef ! J'adore me retaper tout le chemin en plus. C'est... C'est dingue. Ah ouais lui il était même pas prêt. Attends-toi. Je viens de le réveiller. Le mec a pas pris son café encore. Calmez-vous. Alors par contre je... Ça va être... Ça va être infamme de savoir par où faut passer là. Ça va être vraiment infâme par contre de savoir par où faut passer. Ok bon toi, toi je sais. Là encore une fois que tu vas arriver dans Domingo. Voilà je connais. Je connais la... La chanson. Ça c'était sûr. Je l'ai... Je l'ai tenté mais euh... Je le savais. Dans ta gueule. Hein. On l'achète. On l'achète. On l'achète à Mireille. Allez. C'est bien ça me soigne. Pas beaucoup d'ailleurs. Ça me soigne pas tout le temps. C'est très bizarre. Je pensais que cet anneau était utile mais en fait non. Que nenni. C'est à chier. Ah mais si tu me fais des feintes comme ça aussi mon pote on va pas s'en sortir. Ah oui. Voilà. Je suis curieux de savoir pourquoi la chatte est synonyme de chance d'ailleurs. Genre ça vient d'où ? Pareil pour le con comme une bite. Alors le con comme une bite c'est que probablement c'est pour dire qu'une bite n'a absolument aucune intelligence. Et que donc du coup tu es con comme un truc qui n'a aucune intelligence. Moi c'est comme ça que je l'interprète. C'est comme con comme ses pieds ou euh... C'est que c'est vraiment le truc qui a genre aucune intelligence tu vois propre. Je pense hein. Comme... Comme un balai. Oui bah par exemple. Si ça se trouve c'est ça hein. Ça fait sens. C'est comme ça que je l'interprète. Parce que c'est ça j'en sais rien. Mais c'est comme ça que je l'interprète. Mais la chatte. Alors là la chatte par contre. Je me pose une colle dans la chatte. C'est euh... Ah mais là. Là on peut. Alors là la chatte. Attendez j'ai l'impression qu'on peut là. Et en même temps ça se trouve en les butant eux ça débloque euh... Ça montre les chemins. J'en sais rien. Je pense un peu comme les grands Rafiki quoi. Bon du coup tout au bout c'était pas une solution. Ça on a vu. Non plus. Alors là non plus. Là non plus. Bon on passe on tape le chemin. Bah écoutez j'essaye de trouver le chemin moi. Ah là pour le coup euh... Putain. Là ça va me saouler cet endroit. En fait c'est pour ça que tout à l'heure Rafi m'a dit t'es pas à la fin. C'est parce qu'en fait y'a ce passage là. Alors le truc amusant c'est que le con c'est synonyme du sexe féminin. C'est vrai ça hein. Arrête de dire chemin s'il te plaît. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y'a avec chemin ? J'ai une voix qui pop dans mon tête chaque fois. Et la voix de qui ? Juste par curiosité. La voix de qui ou de quoi d'ailleurs ? Ah bah oui bah bien sûr. Victime de la map. Voilà. J'ai pas eu ce qu'à dire que c'est Lilou qui m'envahit avec son karaoké de mort. Mais si en fait j'irai jusque là. Si si. Si tout à fait. Ah d'accord oui. Avec Kyo tout à l'heure ça j'ai. J'ai, j'ai, j'ai. Ah ! Du coup je me suis blessé. D'accord. Voilà. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Jusque là, la femme était seule à avoir le privilège d'incarner la connerie pour être seule à disposer d'un con. D'ailleurs que son entourage, l'arrivée de comme une bite libère enfin l'homme de cette frustration. C'est si bien dit. C'est si bien dit. C'est si bien dit. Libère l'homme de cette frustration. J'étais très frustré de ne pas avoir quelque chose qui me représente en tant que con. Ça me fait très plaisir. Ah les éclats plus le type. Un poète quoi. Bon voilà du coup ça va être infernal si jamais, euh, si jamais je peux pas voir où je mets les guêpes. Bon de toute évidence les couteaux de lancers je vais pas en avoir beso... Oh je vais les garder quand même si jamais. Réduire le poison a priori non, pas ici. Je crois que j'ai reçu tout à l'heure des trucs là qu'on peut poser par terre. Réduire. Ah. Bien. Ça n'a pas vraiment ça grand chose hein. Euh, un, 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 un. Alors. Donc pas là du coup. Mais là je suis descendu donc j'imagine que si je peux remonter c'est qu'il faut remonter. Pourquoi est-ce qu'il faut remonter ça c'est la vraie question. Il y a un chemin plus haut là. Non ça a pas l'air. Non c'est euh, non non non. C'est peut-être un autre passage. Bon on a pas été voir par là. Bon, on a entendu rien avoir donc c'est pour ça qu'on y a pas été. Hop. Et du coup on a vu ce qu'on avait à voir non. Oh y a un seau. Oh c'est à tous les coups non. Oh putain je la sens pas. Ok. Tout va bien. C'était juste là en fait hein. Ils auraient quand même pas osé faire des chemins avec des trous non. Ils auraient pas fait ça. Ah, non ils auraient pas osé. J'étais très confiant sur ce coup là, je vais pas vous cacher. J'vais pas vous mentir, j'ai été très confiant sur ce coup là. J'ai senti le retour de karma me caresser l'oreille. Ok. Ok. Bonjour. Un peu de camp s'il vous plaît. T'as pris énormément la conf là. Un peu ouais. Ah mais c'est quoi ça ? C'est des palourdes ? Ah d'accord. C'est des crânes que je vois à l'intérieur là ? J'leur fais 0 dégâts c'est énorme. Pas 0. J'vais leur mettre 3 coups quoi. Enfin 3 gros coups. J'vais pas mettre ma tête dedans parce que tous les coups c'est un cadavre qui va se relever. J'vais pas le tenter. Allez vas-y viens. J'vais vous pécho tous comme ça là. Un par un. Aïe. Il m'a bloqué là après non ? Hop dégage. Y'a quoi ici ? Pourquoi est-ce que t'es tout seul dans ton coin toi ? Pourquoi est-ce que t'es tout seul dans ton coin toi ? J'allais dire, elle est mimi avec ses perles puis j'me suis rappelé que c'était des crânes humains. Ouais non là ça m'a tout l'air d'être des crânes humains. Y'a pas de doute là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est l'autofond qui vient là ? Bah tant mieux ça m'amétera d'aller le chercher mais... C'est l'autofond. C'est l'autofond. C'est l'autofond. Voilà. J'ai juste ouvert ma gueule en fait hein. Alors. Ça m'a tout l'air de sentir la merde dans cette histoire là. Et puis un bruit en plus, c'est énorme. Non mais à quel moment c'est pas une salle de boss ça putain. Bah oui voilà. À cela je vous citerai cette expression tout droit sortie de la langue morte bien que sublime que l'on dénomme latine Memento Mori. Ah bah oui bah alors voilà ! Putain de merde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Y'est pas plus gros ? Ah. Ok donc ça c'est ce qu'il nous a fait dans sa vieille salle tout à l'heure là. Mais me pousse pas dedans ! Je lui fais zéro dégâts là. Et je lui fais absolument aucun dégâts. Il se régène en fait ok. Alors. Un truc qui brille. C'est ça. C'était le boss de ça hein. C'était juste ça en fait hein. Ah 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 ah. Eh mais je suis dans ton dos ! Oh bah oui oui bah oui. Oh ! Oh la bifle ! La bifle parlons-en. Il n'a pas l'air de kiffer des masques. Je me trouve près de ces... Tentacules. Oh y'a reculé mais tu saoules ! J'ai reprendre plus de tentacules. Bah oui. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ok ok ok. C'est bon je me barre des tentacules. J'ai compris. Oui. Mais en même temps j'ai pas les bons anneaux putain. Ouais. Écoutez on va lâcher comme ça. Un petit coup de tentacules dans la foulée. Bon il est pas dur hein. Franchement je peux le faire... Je peux le faire first try hein. J'ai des bombes est-ce qu'il va tirer son laser de mort là. Voilà. Bon voilà ! Allez ! Sauf s'il a une phase 2. Avec moi. Voilà. Non mais juste voilà. Non mais ce jeu est juste trop facile en fait. Mais ce jeu est juste trop facile. Voilà non mais... Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Aucune difficulté dans ce jeu. Aucune ! C'est faux j'ai juste failli crever. Vous voyez le... Les... 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 Le fun j'ai encore vu. T'es pas mal. Oh perd nom. J'en ai marre. Tu flexais un peu trop. Ouais c'est bon que j'ai compris. Merci de me remettre à ma place. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Les chats. Ah, ok. C'est vrai que les chats sont plusieurs que ce boss, c'est quand même assez hallucinant. Alors attendez du coup, parce que j'ai récupéré un truc. Voilà, c'est ça. De Nito, de Sif, Sif, l'écorché. Donc du coup, maintenant, il faut que je retourne dans le volcan. Ouais, donc c'est ça, on termine le jeu ce soir, en fait. Voilà. Voilà. Juste. Ah, on peut se taper aux archives du duc, ça fait plaisir au moins. Eh, parce que oui, parce que je suis sorti du volcan, mais en fait, pour y retourner, là... Ah bah si, si, j'ai un... Ah bah si, non, non, c'est bon. Si, si, parce que j'ai... Non. Bah ça, fille du chaos, voilà, c'est ça. Voilà. Bon bah du coup, on peut rajouter 6 l'écorché au... Au panthéon des boss, euh... Des boss que j'ai, euh... Que j'ai first try. Pourtant, il était pas très, très difficile, je lui ai mis quand même la grosse source. Il lui a pas fait plaisir. Par contre, ce qui me... Ce qui me perturbe, c'est de pas pouvoir améliorer mon arme, mais bon. Qu'est-ce que ça... A quoi bon améliorer l'arme, puisqu'apparemment... Pas besoin, hein. Euh, niveau 77, RPZ, la Seine et Marne, voilà. Et donc, du coup, normalement, euh... Je peux prendre ce truc-là qui me fait descendre. Et donc, du coup, je reviens là où j'étais la dernière fois, normalement. Voilà, c'est beau. Ouais, donc en fait, euh... En fait, j'ai rushé le jeu, quoi. En fait, j'ai juste rushé la fin du jeu, quoi. Après, attendez, attendez, parce que je fais le mariole, mais... Je fais le mariole, mais dans la lave, là, on est pas sortis d'affaires encore. Oh, le mec a quand même sorti avec moi sans scrupule. Ah non, mais vraiment, j'en ai plus à m'affoutre. Ah ! Tu n'as pas idée avec ton quel homme ? Bien sûr. Moi, j'étais trop hype à cause du hentai. Quoi ? Nani ? Bon, bah, dit fiole des... Tu sains. Juste, non, je vais prendre le feu de camp ici, au cas où je meurs comme une grosse merde, mais normalement, ça ne devrait pas arriver. Parce que je suis juste impressionnant. Ouais, je me permets même de changer mon équipement en marchant, c'est n'importe quoi. Vraiment, il n'y a plus aucun respect, quoi. Avant, je dirais qu'il est nul quand tu fais des trucs bien. Ah, donc tu veux dire que tu feras comme tout le monde sur ce chat, quoi, finalement. Vous allez tous péter mon délire, quoi. Oh non. Il a cassé mon délire. On ne fait pas ça. Non, évidemment. Non, vous ruinez mes espoirs avant même que... Avant même que j'ai l'occasion de faire quoi que ce soit. C'était pas grave, pardon. On dit que c'était facile. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. J'ai la ref, bien sûr. Très peu auront la ref, mais ceux qui auront la ref seront les meilleurs, tout simplement. Donc lui, il a repop. Donc ça, c'est bon. Ok. On va peut-être lui éclater le... Ouais, c'est sûr, on va lui éclater le fiac. Ça me fait grand plaisir. Du coup, il repop. Ouais, c'est chiant. Ah, c'est chiant. Tant mieux pour moi, en vrai. Ah, j'ai senti... J'ai senti qu'il fallait que je bouge. Mais ça va ou quoi, là ? T'es pas un café avec ça, non ? Il va sauter ? Ouais, c'est sûr. Par contre, l'accès à touche, c'est un peu... C'est un peu hallucinant, mais... Ah, je voulais terminer là-dessus. C'est passé complètement à côté, ça ? Ah oui. J'étais confiant. Encore une fois, j'étais très confiant. Aiguillon en titane. Une nouvelle arme, encore. C'est triste à dire... Mais dans Remnant, ça t'aurait one-shoté. Ah, c'est pas faux. Il lui a rentré la lame dans la Sainte Lune. La Sainte Lune ! J'ai vraiment l'image de la Sainte Lune, du coup. Ouais, ouais, j'ai senti, ouais. J'ai senti que j'allais avoir un manque d'endurance. La femme me le dit souvent. Hop. Non. Faut que tu la fermes. Faut que tu la fermes aussi. Le problème, c'est que là, du coup, on va enchaîner les boss. C'est pas le problème. Sans en être un. Mais là, du coup, je sais qu'il y a un boss, en fait. Genre, je le sais. Puisque c'est l'endroit où je ne suis pas allé la dernière fois. Genre là, il y a un boss, quoi. Bon. Je vois que j'ai... Quoi ? Je vais mourir, là. Oh, le dodge. Ok, on est où, là ? Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? C'est un peu ça, hein. Ok, c'est où que je peux taper, par contre. J'imagine que je peux pas taper là-dedans. Ah ! Non, c'est juste un boss de merde. Ah ! Après, me dis pas ça, je vais prendre la confiance, hein. Et j'ai encore le... J'ai encore le first try. Attention. Ouh là, qu'est-ce que t'as fait ? Je sais pas, j'ai tapé dans un truc qui brillait. Après, ça a pris des... Ça a pris des proportions énormes. Ah ! Alors, oui, en effet, ça a pris des proportions assez énormes. Je vais pouvoir sortir, là. Merci. Oh ! Non, mais... Mais quoi ? Mais je veux me soigner ! Ah, juste, le truc m'a fait écrouler les trucs en dessous, quoi. Y a les tentacules de chêne pour Lilou, en plus. Attendez. Ah non, c'est bon. Bon, bah, du coup... Non, non, t'es nul, tu vas pas le first try. Bah, voilà, je pense que vous avez la réponse, hein. En effet, pas first try. En même temps, j'ai pas compris. Enfin, du coup, il a fait s'écrouler le sol sous moi. Donc, ça veut dire qu'il réduit la zone de combat. Mais ça, ok, ça, j'ai capté. Moi, je voulais juste me soigner. Et en fait, au moment où je me suis soigné, bah, voilà. Voyante, en fait. Non, mais juste, hein. Juste voyante, en fait. GG à toi, hein. T'étais meilleur. Hop. Non, par contre, on y retourne, hein. 100%. J'arrivais au quatrième essai. Ah ouais, t'es sûr ? Prédiction. Ça peut me partir en prédiction. Lulu. Prédiction. Parce que là, sur Dark Souls, je peux pas le faire moi-même. Je vous avoue que si je m'arrête de jouer, à tout moment, je prends un coup dans le FIAC. Quand même. Put, je suis pas modo ici, je peux pas lancer de prédiction. Attendez. Si, attendez. Ici, ici, je peux la tenter. Hop. Bon, Lulu, la prédiction, voilà. Hop. Boum. Prédiction. Alors, attendez, c'était quoi ? Quatrième essai. Ok. Euh... Prédiction. Comment c'est la prédiction ? Euh... Hop. Euh... Plus ou moins que 4 essai. Voilà. Plus. Moins. Et on va mettre 2 minutes de vote pour la prédiction. Voilà. Autant que j'arrive au boss, et puis voilà, quoi. Comment ça ? Non, mais est-ce que... Alors, attendez. Bougez pas, parce que là, apparemment, on a décidé... Ça a décidé... De fonctionner avec le... Avec le Fillon. Alors, bougez pas. J'ai très peur, parce que mes écrans sont du tout noir. Hop. Hop. On va le faire autre part. C'est quand même assez hallucinant que c'est mo... Ah si, c'est monstre. Bah ça va lancer, alors. Bah voilà, ben, n'y que sa race, euh... Avec sa prédiction. Ah, c'est parce qu'il l'avait lancé, euh... Avant, Lulu, probablement. Ah, carrément ! Ah ouais. Non, ça vote moins, là, du coup. Ça compte contre 3 000. Batman versus Superman. Salut, connard ! Alors... J'ai mis 20 minutes. Mais c'est peut-être un peu lourd. Bah non, mais t'as mis 20 minutes ! Bah ouais, mais t'as abusé. T'aurais dû mettre, genre, 5 minutes. L'abus total du type, quoi ! L'abus du type ! Dans 20 minutes, j'aurais eu le temps. On aura la réponse, genre, non, mais... Voilà. Ou alors j'ai pas beaucoup de points, monsieur. Pas de problème, hein. C'est pas la taille qui me compte. Hop. Mais du coup, on va quand même voir... On va quand même voir combien de temps je vais mettre. Déjà, je vais récupérer mes âmes. Déjà. Enfin, d'abord, on refait un petit SSX, là. Eh, 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 eh. Ah, mais attendez, mais il est déjà énervé ? Ouais, mais mes âmes dans l'histoire, là, ils sont où ? Aïe. Ah, mais oui, bien sûr. Aïe. Aïe. Ok. Ça va peut-être me prendre un peu plus de temps que prévu. Ok, c'est parce qu'il fait un aller-retour, en fait. J'ai un l'art à foutre, je passe. Je n'ai... Allez ! Bon, ça suffit pas. Je pense pas, hein. Je pense qu'il devait y en avoir un troisième. Ah, et voilà. Bon, bah c'est là qu'on s'amuse. Mais du coup, j'ai perdu mes âmes, c'est comment ça se passe. Ouais, en fait, j'aimerais bien, pour réussir la sorte. Bien sûr, oui. Alors. Du coup, il faut l'être en plein milieu, là. Ah, le critique que je viens de bouffer, il est insane, celui-là. Non, mais... Non, mais... Il est infernal, ce boss. On comprend rien de ce qu'il faut faire. C'est n'importe quoi. On comprend rien de ce qu'il faut faire, dans ce boss-là. Non, mais là, excusez-moi, il y a... Il y a... Il y a triche, là. Il y a triche. Bon, deuxième essai. Et en plus, j'ai perdu toutes mes âmes avant, c'est énorme. On peut la récupérer, c'est formidable. Ok, ça fait chier, un peu. J'ai absolument rien compris, quoi. Je boucille les votes, c'est bon. GG. C'est naze. Ah, mais attendez, mais j'avais pas remis... Connerman, putain, j'avais pas remis le bon anneau. Ça aurait rien changé, je pense. C'est pas bon. Mais... Il est à combien, du coup ? Deux ? Oui, deux, là. Oui, parce que, donc, du coup, j'ai fait chaque côté. Maintenant, il a ses deux mains à deux meilleurs, là. Et... Et il tape dans tous les sens. Et il a fait tomber le solde devant lui. Du coup, je ne peux pas l'atteindre. Et puis, demain, je gagne. C'est trop bien, nous. J'ai absolument rien compris à comment fonctionnait le boss. Enfin, si, du coup, j'ai compris... Oh, le connard ! Putain ! Ne me déçoit pas... Je ne déçoit jamais personne, il faut le savoir. Voilà, on n'a plus à en foutre, hein. C'est comme pour 2000 zams, qu'est-ce que j'en ai à carrer. Qui t'a déçu, ici ? Personne. Personne. Bon ! Alors, excusez-moi. Non, par exemple, vraiment, les âmes que tu perds, ici, elles sont définitivement perdues, quoi. Personne ne déçoit personne dans le stream. Ah, mais si, elles sont là ! Bah, donc, tout à l'heure, elles ont dû être... Ok, ta mère ? Non, excusez-moi. Alors, déjà, je me permets... Non, je vais prendre ça. Voilà. Petit aller-retour, voilà, tranquille. Avec ça qui tombe, évidemment. Voilà, comme ça, c'est pas par là, on le sait, c'est bien. Comme ça, on est obligé de se coltiner la main, là, c'est un plaisir. Hop. Alors. Est-ce que, du coup, revenir par là, c'est une bonne idée. Je tente, hein, je tente des choses, parce que là, vraiment, je suis très perdu, là, dans ce qu'il faut faire. Parce que, il y a sa grosse main, là, mais... Là, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Je comprends rien. Bonjour ! Ouais, je n'ai pas compris. Oh ! Mais sinon, c'est infernal. En plus, il me met un crit, putain. Il va recommencer. Non, mais je comprends rien ! Il faut arrêter un peu ! Mais non, mais c'est pas ça, bah non. Mais comment j'atteins le milieu, si c'est pas ça ? Ah, putain, parce qu'il t'a pété tout à l'heure. Non, mais je sais, mais j'ai bien compris qu'il faut aller au milieu. Je sais pas comment y aller au milieu, genre, j'ai pas le temps de réfléchir, là. C'est infernal, mon compteur de mort qui monte sur cette merde, quoi. C'est infernal. Alors, j'ai bien capté, hein. C'était un vieux truc à la con à détruire. Et ça va l'enflammer à l'infini. Il va mourir comme une grosse myrde d'arbre qu'il est. Mais... Putain, ça, j'ai bien capté, hein. Voilà, c'est sûr, si on te montre deux fois la mécanique, c'est pour qu'il en ait une troisième fois, c'est évident. Mais, euh... Pas du coup. Je crois bien que je n'étais jamais déçu, en tout cas. Ça, si je devais te taper à chaque fois qu'on passe, on serait pas dans la merde, hein. Mais ça suffit un moment, là, oh ! Alors, réfléchissons, réfléchissons. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'une fois dans le fight, j'ai pas trop le temps de réfléchir. Pas trop le temps d'analyser, quoi. C'est moi qui veux ton fiac. Non, mais clairement, par contre, hein. Clairement, il veut mon anu. Allez ! Et bien, parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir, donc c'est... Let's go ! Euh... Donc... C'est pas au milieu. C'est pas en bas, ça, on l'avait vu, hein. Ça, je pense que j'ai bien capté que c'était pas en bas. C'est mort, à priori, ça ne sert à rien de les tabasser. Ça, c'est pas ça qu'il faut frapper, c'est sûr. On va faire prendre des risques à un moment, mais... Parce que si je m'approche, voilà, c'est la main. Allez, retour. Plus du feu. Voilà. On prend pas trop, là, hein. On prend pas trop la manœuvre. Ah, putain, il me fait un double balayage, ce bâtard. Ouais, ok, d'accord, c'est derrière lui. Comment je vais derrière lui, je peux pas. Bon, ça passe pas, là. Ah bah si. Ok, ok, tu vas te calmer directement. Non. Pas comme ça. Bon, écoutez, on va pas être avare de soin. Hop. Non, non. Ah, je l'ai pas regardé. Oh, non. Faut pas juste se jeter devant, là. Me dites pas que c'est juste ça. Oh, pitié, non. Trop tôt. Mais c'est pas possible. Oh, il m'a mis une grosse tarte. J'avais trouvé. Oh, il m'a mis une grosse tarte, le fils de pute. Oh, non. Oh, non. Mais j'avais trouvé. Mais non, mais j'avais trouvé. Oh, non. Non, mais au moment où j'y vais, là, il fait. Allez, casse-toi. Ah non, ça fait quatre, là. Pour moi, ça fait quatre. Non. Je suis mort la première fois. Ensuite, j'ai fait le deuxième foyer, je suis mort. Ensuite, j'ai cherché, je suis mort. Non, c'est la quatrième, je crois. Non, non, je suis mort. Non, non, non. Il me semble que ça fait quatre, là. Est-ce qu'on a lancé la prédiction ? On a lancé la prédiction après que j'ai fait un essai. Non, mais les mecs font des prédictions, et puis ils sont même pas capables de compter derrière. C'est énorme. Donc Lilou perd son flouze ? Bah, je crois. À moins que ça joue le beau jeu et qu'on laisse le dernier, mais ça m'étonnerait. La prédiction, c'est la prédiction, quoi. Je suis désolé, Lilou. Mais tu peux t'en prendre qu'au boss. Il n'y a que lui qui t'a fait perdre. Malheureusement, c'est le boss qui... Ok, donc tu vas me sauter dessus, c'est ça. Même si je le sais, je me fais ken. Mais barre-toi, là ! Casse-toi ! Tu peux faire n'a, lui, putain. Si tu gagnes ce try, ce dont je doute... Ah ! Ah ouais, donc vraiment, c'est la zéro conf, quoi. Ah, donc vraiment, là, à aucun moment, on pense que je la win. Ça fait plaisir de voir que je suis absolument soutenu par tout le monde. Ah, t'as même pas saisi comment le battre, donc pour moi, c'est mort. Si, j'ai capté. Ah, si c'est pas ça, par contre, c'est de la merde. Je préfère vous le dire tout de suite. Si ce que je dois tenter fonctionne pas, c'est de la merde. Parce que là, pour moi, il y a un gros truc énorme, là, qui... On dirait sa bite, là ! Mais si c'est pas ça... Ah, il va me mettre... J'aurais pu. J'aurais tellement pu. Ok, bouge tes mains, là. Oh, vas-y, toujours, il faut pas. Oh, mais ça suffit ! T'as hitbox à... Cramé du cul, là ! Complètement cramé, là, c'est hitbox à la con, là. Il me... Vraiment ? Vraiment, il ne m'amuse absolument pas, ce mob à la con, voilà. Je préfère vous le dire tout de suite. Vraiment, ça ne m'amuse pas. Mais alors, vraiment pas, quoi. On est sur le catacomb-tier, là. On est vraiment sur du catacomb-tier. Genre, il n'y a aucun indice sur ce que tu dois faire. Genre, au début, on a bien compris comment l'overpower, là, mais c'est tout, quoi. Après, après, c'est... Bah, nique ta mère, quoi. C'est assez hallucinant. J'ai beau réfléchir à chaque fois sur le chemin, je réfléchis à ce que je pourrais faire, mais à part sauter au milieu. Ah, je vois pas quoi faire, hein. Mais bon, j'ai essayé de sauter au milieu, mais j'ai mis une grosse baffe, alors. Et je suis déjà retourné sur le côté, et il n'y avait rien. Donc, pour moi, il faut juste aller au milieu, là. Mais juste aller au milieu, déjà, ça demande un effort considérable. Mais quel connard, mais je suis là... Oh là là, mais va chier, quoi. Il est toujours obligé de mettre une petite tatane, là, en passant. Infernal. Il m'en fout, je vais aller juste au milieu, j'en ai rien à foutre, hein. On a rien à foutre, je vais aller au milieu, là. C'est parce que vraiment, ce boss, c'est tout sauf intéressant. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est inintéressant à souhait, ce boss. C'est assez hallucinant. C'est comme les pouces, directs dans le vide. C'est pas très gentil pour lui. Voilà. Il va mettre sa petite tarte, sa petite tarte, là, voilà. Allez, vas-y, mets tes petites tarte. Voilà. Là, il va me faire tomber des trucs de feu sur la gueule, non ? C'est bon. Allez, va niquer ta mère, va niquer ta mère. Voilà, c'est ce que je voulais faire au début, fils de... Si je ne me dépêche pas, il va me cramer le cul, non ? C'est ça ? Non, mais attendez, mais c'est juste ça, sérieusement. C'est ça, sérieusement. Tout est allé très vite. Moi, je suis arrivé. J'ai détruit les sources à gauche et à droite. Puis, c'est enflammé. Et d'un coup, avant que j'ai eu l'occasion de me retourner, il m'a baffé. Oui, c'est de la violence conjugale. Oui. Je pense qu'il faut laisser la juridiction faire son travail maintenant. Et seulement après, je pourrai retrouver la paix intérieure. Merci beaucoup. Casse les couilles ce mob, par contre. Juste... Voilà. Juste, casse les couilles ce mob, en fait. Non, mais attendez, par contre, je viens de faire tout... Attendez. Par contre, là, je viens vraiment de tout faire, là. Genre, là, on va à la dernière zone. Genre, vraiment, là, je suis en voie pour terminer le jeu, là. Vraiment. Ok. Les experts de Dark Souls. Il me reste longtemps ou pas, là ? J'ai pas envie de regarder une Solus. Genre, on t'a dit que la fin, ça s'accélérait, non ? Ah oui, non, mais genre, là ? Là, non, mais justement, c'est pour ça que je demande. Genre, là, est-ce qu'on va à la fin ou pas, là ? Enfin, en même temps, ça s'accélérait. Genre, j'ai quand même dégrossi beaucoup le travail la semaine dernière, quand même. Voilà. Genre, toute la zone de lave, je suis arrivé jusque là. Tout seul, la dernière fois, quand même. Alors que c'était pas censé être là, quoi. Mais du coup, vraiment, Lilou, je suis désolé, hein. Mais c'est pas ma faute. Genre, j'avais trouvé la solution, et le boss m'a mis une grosse baffe pour m'empêcher d'y aller. Genre, je savais pas qu'il allait m'en mettre une. Si je savais, si j'avais su... Pardon, j'aurais attendu, j'aurais fait comme là, quoi. Solennellement, désolé. Mais euh... Mais c'est pas ma faute, quoi. Déso, pas déso. Je te pardonne. Merci beaucoup. Et donc, du coup... Euh... Je voudrais bien qu'on réponde à ma question. Genre, là... Est-ce que... Est-ce que ça se termine ce soir, là ? Est-ce que ça peut se terminer ce soir, ou est-ce que ça peut... Ou est-ce que la semaine prochaine ? Non, ça se termine pas ce soir ? Vous estimez à combien de temps qu'il reste, là ? T'as fait le DLC ? Non, j'ai pas le DLC, justement. Mais je l'ai pas acheté, encore. Donc, il faut que je l'achète. Il faut que je l'achète, justement, le DLC. Attention, le remastered, oui. Ah, mais du coup, le DLC, il est inclus dedans ? Ah, bon, en tout cas, j'ai rien dit, là. Ah, bah, si le DLC est dedans, alors j'ai rien dit. Euh... Je sais pas qui t'as vendu, que t'étais à la fin. D'accord. Mais donc, du coup, t'estimes hors DLC ? T'estimes que... On en est où, là ? Mais tu n'iras pas ce soir. Ok. Pour ce, je ne tiens plus debout. J'ai une grande journée de main. Je vous fais des poutous. Vous êtes beaux et mignons. Merci beaucoup. Mais pas autant que toi, évidemment. Des... Deux, trois sessions ? Deux, trois sessions de six heures ? En tout cas, bon courage pour ton taf demain, Lilou. Et merci d'être passé. Merci encore d'avoir participé. C'était très agréable de t'avoir ici. Et surtout dans le chat. Voilà. De ta participation. Merci beaucoup. Je suis fait piquer. Attendez, parce que je me suis quand même fait piquer. Par un moustique, je ne sais pas si on va le voir. Entre les doigts. C'est mou. Genre là, là. C'est infâme. C'est infâme. Euh... Ok. Tchuss, Lilou. Bonne nuit à toi. Je vais me coucher aussi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ah, téléportation, ça veut dire emmène-moi en bas. Ok. Donc le serpent Tekel va encore m'avaler, me recracher, c'est ça ? Quel enfer. Bon, du coup, à 4h30 de stream, si on en est là, je vais mettre les 3 trucs et on va s'arrêter là. Ah, j'ai bien envie de découvrir la zone quand même. Mais si je fais ça, je sais que ça va durer les plombes. Ah ! Ok, c'est bon. T'as buté les 4 rois de New Londo là ? J'en ai buté 3 ? 4 ? J'en ai buté 3 je crois. 4 trucs avec le fond noir, avec le fond noir, de quoi ils me parlent là ? Genre là, je viens de filer les trucs de seigneur là. Parce que t'es passé dans la zone du tableau. Non. Non. Absolument pas, non. T'as mais te manque une oreille, toi, non ? Ok, excuse-moi, t'as un petit souci, non ? Quoi, donc t'as encore beaucoup de choses à découvrir ? Mais ça, j'en doute absolument pas. Mais là, en gros, là-dedans, il y a quoi ? J'ai fait les catacombes, donc du coup j'avais Nito, j'avais l'âme du seigneur Nito, le roi des morts vivants là. Donc ça, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Aujourd'hui, on a fait du coup Scythe, le dragon là, le dragon tentacule. Et du coup, le cœur du foyer là. On a fait ces 3 là. Donc déjà, s'il y en a 4, ça veut dire que j'en ai loupé un, déjà. Tu retournes à la nouvelle Londo pour buter les culs des rois. C'est où la nouvelle Londo ? C'est où la nouvelle Londo ? À Nord Londo, c'est la nouvelle Londo ? Et à Nord Londo, il y a un tableau dans lequel je peux rentrer. Oh non mais attendez, mais attendez, attendez, attendez. Je veux bien, je veux bien tout ça. Mais genre, il y a bien un moment où je vais devoir le trouver tout seul. Genre si vous ne me le dites pas, je dois le trouver ce truc là. À un moment. Ah oui, il a pris tarif le stuff. Hache. Pour la nouvelle Londo, ouais, à la limite. Mais le tableau, c'est démerde-toi comme le DLC. Mais voilà. Genre la nouvelle Londo, je ne sais même pas de quoi vous me parlez en fait. Genre, je vais vous parler de New Londo, je ne sais même pas où c'est. Je ne sais même pas où c'est. Trappant de lui, il faut qu'il a de me regarder comme ça. Il faut qu'il arrête de me regarder comme ça. Euh, 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 euh. Moi, tout ce qui contient Londo, j'ai Anor Londo. Et à la limite, j'ai un truc, je crois que le souterrain, au niveau de l'icheveu, quand je vais en bas, là où il y a des spectres, il y a, euh, un truc Londo. Peut-être les ruines de l'ancien Londo, ou quelque chose comme ça. Hop, 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 hop. C'est le truc où on va à l'infini depuis tout à l'heure, là. Il y a été au moins quatre fois aujourd'hui, à cet endroit-là. C'est la ville dans la grotte qui accède avec l'ascenseur à l'holi-cheveu. Donc c'est ça, là, hein. Ok, donc je ne m'étais pas trompé. Il me semblait qu'il y avait un truc Londo, ou quelque chose, ici. Ouais, mais c'est un enfer, parce que ici, genre, oi, 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 oi. Ici, il faut abattre des spectres, il faut des items particuliers, et tout, c'est chiant. Il faudrait que tu parcours cette zone, du coup. Bah, j'avais commencé à le faire, et je m'étais fait allumer le cul. Je m'étais fait allumer le fillon, euh... Et oui, une de la nouvelle Londo, ok, bah non, c'était bien ça. C'était bien ça. J'avais été un peu plus loin, là-bas. J'avais déjà fait des petits trucs, en vrai, hein, mais... Toi, tu commences à me saouler avec ta condescendance, comme ça, ça ne me va pas. Mais ta gueule. Alors. Euh... Parce que normalement, il me semble que j'ai des items... Euh... À consommer pour pouvoir taper les... Euh... Voilà, malédiction temporaire permet en même temps d'attaquer les fantômes, voilà, c'est ça. Parce que sinon, je peux pas les frapper. C'est vraiment con. Du coup, j'avais fait ça un petit peu, ici. Ah bah tiens ! Ah bah non, c'est un ennemi. Mais pourquoi il y a plein d'humains et qu'ils m'attaquent, maintenant ? Oh, le bâtard ! Pourquoi il y a plein d'humains qui m'attaquent, maintenant ? J'ai dû faire un truc qui fait qu'ils m'attaquent. C'est bizarre. Ah mais à tous les coups, c'est parce que j'ai buté l'autre connard dans les... À tous les coups, c'est parce que j'ai buté l'autre... L'autre con dans les... Dans le tombeau du géant qui m'a poussé dans le... Qui m'a poussé, là. À tous les coups, c'est parce que j'ai buté lui. Je la sens bien, cette histoire. Mais du coup, je l'ai tué parce que... Bah parce que c'était légit, quoi. Le mec a voulu m'envoyer à la mort et ramasser mon stuff sur ma carcasse. Ok, donc il y a toute cette zone à explorer. Bah écoutez, je pense qu'on fera ça la semaine prochaine. Voilà. On fera ça la semaine prochaine. Ça nous laissera un petit peu de contenu à faire la semaine prochaine, c'est cool. Puis 4h30, c'est bien, là. Comme ça, on va pas se coucher tard. C'est cool. Ouais, en vrai, on a bien bourré la fin, là. Enfin, on a bien bourré, on a bien bourré, là. Le truc, c'est que je reviendrai bien... Je reviendrai bien au feu de camp, sauf que je suis complètement baisé. Parce qu'il n'y a plus le feu de camp de 10 cheveux. Il faut que je demande aux serpentes équelles de m'envoyer aux calices royales. Donc, quitte à sauvegarder, d'autant sauvegarder au niveau d'un feu de camp. Voilà. Si seulement, si seulement je n'avais pas dépensé mon âme gardienne à cet endroit-là, là, putain. Si je ne l'avais pas dépensé pour faire mon plus 4 comme un gros gland. Il n'y aurait plus de problème. Je ne sais pas quand on rencontrait mon père, vous l'avez vu ? Euh... Ouais, je ne sais plus où il est, mais je l'ai vu, je crois. Désolé. Il vous a donné le chiffre pour ça. Si seulement il a arrêté d'avoir la bougeotte. Oui, bah si tu veux. Je ne m'en bats les couilles. Je ne m'en bats les couilles. Lui, il n'est plus là. Ah, mais c'est lui que je viens de buter. Ah, mais c'est lui que je viens de tuer, là. Ça y est, je percute. C'est lui que je viens de tuer. C'est vrai qu'il me disait quelque chose, ce connor. C'est bien fait pour sa gueule, je ne sais pas pourquoi, mais... Je sais que tu es toujours redevable, pas de problème. Et voilà, c'est comme ça qu'on l'améliore, en fait. Je savais bien, je savais bien. Je savais bien. Du coup, j'ai full âme. Il repience, lui ? Non, mais il se fout de ma gueule ou quoi ? Et en même temps, je n'ai pas envie de lui mettre un coup de latte. Je suis trop peur. J'ai trop peur qu'il s'énerve et que ça nique le jeu. Je n'ai pas envie. Je n'ai absolument pas envie de faire ça. Ça, si tu utilises un courageux guerrier, ça fait combien ? Cinq mille ? Très bien. Oui, mais je sais que tu es en deux, puis ce n'est pas la prince ou le six, non ? Hop. On va améliorer ça, des fois que ce soit utile, finalement. Jusqu'à là, je ne m'en servais pas trop, parce que ce n'était pas foufou. Parce que ce n'était pas amélioré. Tiens, mais tu sais quoi ? Il y a un mille et trois. Hop. Évidemment, il manque 500, parce qu'évidemment, ça va toujours plus cher. Peut-être deux ou trois mobs à les taper, histoire de... Là, dès que je vais en prendre une, forcément, ça va faire 5 000 et quelques. Mais du coup, créer des armes uniques, non, mais c'est bien. Mais j'ai encore trouvé personne qui est capable de le faire. Du coup, elle est combien maintenant, ma flamme ? Plus 5. Oh, ça doit être un peu mieux, ouais. Ça doit être un peu mieux. Du coup, si j'allais taper... Il n'y a pas un autre coffre, là ? Non. Si j'allais taper des squelettes, là, juste pour voir. Juste pour voir. Ils me donnent combien ? 60, c'est rien. 60, c'est absolument rien. Ils me font tellement pas peur, ces vieux squelettes à la con, maintenant, là. Avant, putain, au début du jeu, ils me cassaient les couilles. Genre, maintenant, mais ils sont tellement useless. Tu viens de combien, toi ? 500 ? Très bien. 500, ça me va. C'est fait. Voilà, très bien. Ça, je vais pouvoir mettre le dernier palier, le level 6 du... Enfin, le dernier palier, bon... Le level 6 du... De la flamme de Pyromancy. Enfin, la main de Pyromancy. Puis, voilà. Puis, on va pouvoir s'arrêter, là. Il faudra juste que je trouve un feu de con. C'est chiant. Lui, il est infernal, là. Il est toujours là, lui aussi, là ? Ouais, ouais. Pas de quoi ils me parlent, lui. Hop, allez. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là, du coup. C'est une coupe du charisme ! Non, mais la coupe au bol, mon gars. Là, c'est la coupe au bol. C'est le master coupe au bol, lui. Eh bien, ça sera un os de retour. Est-ce que j'ai un feu de con ? Non, j'ai pas de feu de con. Maître bol, enchanté. C'est ça, hein ? Ça, du coup, c'est chiant. Ça, ça va me pénaliser de ouf, ça, par contre. Ça, ça va me pénaliser de ouf. Ouf ! Jusque-là, ça me dérangeait pas, mais là... Là, ça va me pénaliser, quoi. Tant pis. Je sais pas où est-ce qu'il va me ramener. Je sais pas où est-ce qu'il va me ramener, mais bon, tant pis.